Salut à tous et bienvenue dans la magnifique région de Valence en Espagne où nous avons eu la chance de prendre le guidon d'un monstre codige, d'un missile, l'hyper naked, le très gros roadster de Yamaha, la fameuse MT-10. Et je peux vous dire que ça déboîte. Alors la MT-10 c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un hyper naked, un maxi roadster, c'est-à-dire un roadster dérivé de la sportive de la gamme. Chez Yamaha, la sportive c'est la R1 et ici on a l'essentiel de ce qu'on connaît sur la R1 mais en version roadster. La MT c'est une grande famille chez Yamaha, on en est à peu près à 430 000 exemplaires vendus dans le monde. MT pour Master of Torque, c'est le sommet de la gamme roadster chez Yamaha, tout simplement parce qu'on a le plus gros moteur, la meilleure partie cycle, le meilleur comportement dynamique et le plus de sensations. Alors on a toujours au cœur de ce cadre hyper rigide, le fameux 4 cylindres en ligne de 998 cm3 dérivé de la R1 qui fournit dorénavant 6 chevaux de plus pour atteindre 166 chevaux, autant dire un petit monstre et 112 Nm de couple à partir de 5500 tours minutes. Alors sur le papier on se dit que c'est quand même assez ingérable. Et bien rassurez-vous, Yamaha pensez à tout parce qu'on a à l'intérieur une centrale IMU, une centrale inertielle qui permet de calculer tout ce qui va influer sur le comportement dynamique, c'est-à-dire l'accélération, la prise d'angle, le freinage, le comportement du véhicule. Et on a une armada d'aides électroniques qui permettent de gérer la puissance car on a un accélérateur électronique, l'anti-wheeling, la réactivité de l'ABS sur l'angle, le frein moteur ainsi que le slide control. Et donc en complément de toute cette armada d'aides électroniques, on a aussi un quick shifter up and down qui permet, je le rappelle, de passer les vitesses sans toucher au levier d'embrayage, aussi bien à la montée qu'à la descente des rapports. Un quick shifter qui est aussi déconnectable pour qui veut rouler de manière plus classique en touchant le levier d'embrayage tout simplement. Alors ce qui est assez impressionnant quand on monte sur cette machine, bon déjà il y a le design. Alors les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Ce coaster c'est un peu un enfant de Wall-E mélangé à un robot ou quelque chose de futuriste. On a dorénavant un réservoir beaucoup mieux dessiné, c'est beaucoup plus fluide dans les formes, ça reste encore assez particulier avec toujours ce regard lenticulaire, mais on peut dire qu'il y a quand même eu assez de travail. On a une selle un peu plus creusée, ce qui permet d'être bien assis et des repose-pieds assez haut. On a une position vraiment idéale, quel que soit le gabarit, avec des commandes qui tombent très très bien sous la main. Alors bien sûr ce qui est intéressant avec toutes ces aides électroniques, c'est qu'on a aussi des modes pré-programmés qui permettent d'avoir tout un réglage pensé en fonction des conditions de pilotage et de l'humeur du pilote, mais aussi une possibilité de tout personnaliser et tout déconnecter si on en a envie. Tout cela se fait via une molette et un écran TFT, le même écran que sur la R1 qui est très lisible, qui permet d'avoir un maximum d'informations et qui permet aussi, quand on est la tête dans le guidon, de savoir à peu près où on en est des réglages et de régler en roulant par exemple la puissance ou le freinage quand on est sur l'angle. Qu'on se le dise, la MT-10 c'est quand même une grosse bête, on ne débute pas avec ce type de machine, c'est très puissant, c'est très velu comme on dit, c'est un vrai hyper naked dans l'âme, mais c'est aussi très facile à prendre en main quand on a un peu de bouteille. On a une suspension signée Kayaba réglable à l'avant et à l'arrière qui est d'excellente facture, qui encaisse parfaitement les chocs et qui est même un peu trop ferme par moment, un peu trop sportive, tellement on a la possibilité d'attaquer. C'était le cas aujourd'hui sur les petites courbes, c'est assez sportif néanmoins sur les grandes courbes, alors là c'est un régal total. On a en complément un cadre qui ne bouge pas, une monte pneumatique parfaite, c'est vraiment une machine très très puissante, d'autant qu'on est en plus influencé par le son de la boîte à air qui a été complètement retravaillée, on a trois entrées d'air et je peux vous dire que ça ronronne parfaitement, le 4 cylindres est vraiment agréable. On peut aussi très bien rouler calmement avec, il y a beaucoup de couple en bas, c'est assez étonnant pour un 4 cylindres, alors bien sûr il y a le crossplane qui permet d'avoir une montée progressive et un deuxième coup de pied aux fesses aux alentours des 5500 tours minutes et là je peux vous dire que c'est stratosphérique. Certes il y a toujours meilleur dans la catégorie, il y a beaucoup d'hyper naked qui sont encore plus sportifs mais beaucoup plus radicaux. L'avantage de cette machine c'est qu'on peut l'utiliser régulièrement, il y a tout ce qu'il faut, on est très à l'aise, on a une position idéale et on a en plus un régulateur de vitesse ce qui est plutôt agréable quand on prend l'autoroute. Parmi les points qui semblent à améliorer sur ce Roadster, on a quand même un rayon de braquage assez important, c'est pas très pratique quand on veut faire des manœuvres, on a les repose-pieds passagers qui descendent très bas, on a tendance à les avoir de temps en temps dans les mollets et pour le reste c'est vraiment un régal et c'est très facile à prendre en main comme je le dis quand on a un peu l'expérience sur des machines puissantes. Et en complément on a quand même un freinage ultra puissant signé Nissin et Brembo, c'est monstrueux, je peux vous dire que c'est facile à doser et on n'a aucun problème à s'arrêter et à s'inscrire dans la courbe. En définitive cette MT-10 présente énormément de qualités, alors certes il y a toujours deux trois petits défauts, mais pour un prix qui est en plus vraiment contenu puisqu'on a 14 990 euros, ce qui est inférieur par rapport à tous les hyper naked sportifs de la catégorie. Ce qu'on peut dire c'est qu'avec cette MT-10, Yamaha a réussi le pari de renouveler son Master of Torque. Nous aujourd'hui on a pris énormément de plaisir, on est sûr que les futurs acquéreurs de cette machine en prendront énormément. Alors attention à votre permis et vive la MT-10 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !